Les négociations s'engagent et les heures passent, passent, passent. 3, 4, 5 heures passent. 8, 9, 10 heures passent. Oh non, comment tu es fort, mon vieux frère ! On t'ouvre à la rue ! Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ça veut dire des chambres ! Ça veut dire des chambres ! Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où ils sont tous pensés ? On l'essaie à tout seul ! Sans une seule ligne d'avoir ! Après, je trouve quelque chose pour me rincer le dosier ! C'est que la discussion s'indique sèche vachement ! Par là, je me pourrais trouver peut-être quelque chose pour me désatterrer ! Et tant pis pour ceux qui m'ont laissé tomber ! C'est pas gentil de laisser tomber ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est intolérable ! C'est incroyable ! C'est pas le tronc ! Il t'y roufle au bout de dix minutes ! Ce hurlement, qu'est-ce que c'était ? Et mon mari ? Où est-il ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Vous lui avez fait du mal ? Mais non, mais pas du tout, pas du tout ! On a discuté le loupement, loupement, mais gentiment ! D'aider la pièce ! C'est un saut de feu ! Est-ce qu'il vous a d'abord enfermé ? Monsieur, on ne sera pas de caractéristique dans la chaussure ! Est-ce que vous les avez enfermés ensemble ? J'avais dit que vous alliez se bouffer, moi ! J'avais dit que les liens m'avaient venu par deux, alors je les avais mis au comète, il ne restait plus que lui à manger, alors forcément ! C'est une folle, une barbare, une cannibale, une anthropophane ! Vous en voudrez pas, non, j'ai tout cru ! Elle a essayé, elle a essayé ! Ça fait des heures que j'ai tant d'échapper à ces canines ! C'est terminé, hein ! Vous allez vous prévenir ? Pare, allez ! Toi, toi, allez ! J'ai mes caméras là que cette méjère serait dans son hôpital psychiatrique ! Allez me chercher la marier qu'on en finisse ! Ou j'ai fait une carnage ! Oh, d'aider ma chancée des filles ! Bah, au qu'ils sont celles-là, c'est pour moi qui les ai rangées ! Bah, non, non ! Ah, c'est tout sourd ! Ah, avec les dodo, les lieux d'or ! Allez avec nous, maintenant ! Bouh ! On est tous, maintenant ! Bon ! Bah non, c'est les mariages qui comptent, hein ! Et une fois cette affaire réglée... Non, parce que vous appelez ça une affaire, vous ? Moi, je vous rappelle qu'il s'agit du bonheur et que l'avenir de nos enfants ! Ah, justement ! Eh bah, moi, je vous rappelle qu'on est là pour négocier, et c'est pas terminé ! Oh, vous, ça c'est fini ! Vous m'avez mis sur la porte ! Laissez-moi au moins une chance de survivre ! Hein ? Ce mariage est d'une importance capitale pour l'entreprise ! Bah... Je vous le fais pas dire, hein ! Alors, pour vous aussi, Louis Achille, ce mariage que personnellement je désapprouve n'est qu'une affaire de gros sourds ! Simon, je vous en supplie de la cram... Rêve, ne la cramètes pas là si tu... Oh ! J'en ai trouvé une idée ! Il paraît que le l'hôtel est parti avec le Claude ! Bah... Quoi ? C'est grandiopossible ! Mais... Tu vas me la retrouver, il va plus tard que maintenant, hein ! Oh, elle a bien le droit de... Non, rien du tout ! Elle a le droit de rien du tout ! Et tu me la retrouves, il était presque au bien ! Non ! Non, je ne sacrifierai pas ma fille ! Elle a bien repartir, c'est mieux comme ça ! Ah, je l'ai dit encore, elle t'aura voulu, hein ! Et puis tu voyais mon épouse à la fin ! De quel droit ! Bah... Bah, tu crois que me confèrent un souvenir commun ? Salaud ! Salaud, tu m'avais promis ! Ah, peut-être... Je vais le dire, mais c'est pas moi qui s'agènera le plus ! N'est-ce pas, Nanou ? Nanou ? Nanou ? Bah oui ! Nanou ? Nanou Kaoutchou ! La poubelle danseuse de Tunis avant-guerre, hein ! Vous voulez voir des photos ? Nanou ! Tenez ! Tu l'emporteras pas au paradis, je te jure ! Fallait la voir sur la scène de l'Eldorado, hein ! Comme elle se déhanchait, hein ! Elle était souple comme une liane, hein ! Bah, c'est pour ça que les soldats de les gardisons l'avaient surnommée Nanou Kaoutchou, hein ! Nanou, mais c'est pas vrai ! Mais tu nous as toujours dit que tu étais la fille d'un haut-fonctionnaire en poste à Tunis ! Et c'était pendant la guerre avec le reste de notre famille ! Je... je... je monte partout ! Et elle était paparouche ! C'est moi qui vous l'ai dit, hein ! Non, non, non ! Tous les soirs, hein ! Tous les soirs, hein ! À la fin de son numéro ! Elle dénouait ses cheveux ! Il faisait cadeau du ruban à un troufion, hein ! Au plus beau des troufions ! Ma, tu seras toujours Nanou Kaoutchou, hein ! Et moi, je serai encore celui qui gagne, hein ! Mon truc ! Je n'ai plus peur de toi ! En tout cas, mon fils, tu ne comprendras jamais Marie-Cécile, c'est impossible ! Bah, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou la semaine prochaine ! Moi, tu te le dis, c'est impossible ! Bah, bah, pourquoi donc ? Bah, parce que... Bah, parce que... Marie-Cécile... Marie-Cécile ne peut pas épouser son... Marie-Cécile... 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 Alors, Mme Mille ? Eh ben, je crois, mon bébé, que les négociations sont suivies pour eux ! Attends, vous avez qui sortez ? Je ne devrais vous tuer ! Je sais, Marie. Minute. Je suis venu marier mon fils et je le marierai. Je vous rappelle que j'ai l'engagement signé de votre main. Puisqu'on vous dit que le mariage est impossible ! Peut-être, Marie-Cécile, oui, mais pas avec vous, mademoiselle et Léonore. Je n'utiliserai jamais une crappe à ma chante ! Eh, il faudra en rabattre, ma petite, à une grand-patiennetti ! Vous auriez qu'il voulait insister ! Oui, calmez-vous, vous, eh ! Je sais, je vous tiens, j'ai resté les maîtres du jeu, hein ! Rappelez-vous ! Les prénoms de la mariée n'ont jamais été précisés, hein ! Moi, je veux marier mon fils à la commune de ma fille et je le marierai ! Et je vous interdis de porter la main sur moi ! Il est interdit d'interdire ! C'est écrit sur tous les murs de Paris ! Oh, la douxième fois, ma petite, à une grand-patiennetti, il faudra en rabattre un peu, là ! Je ne ferai jamais une crappe à ma chante ! Bah, c'est bien ce qu'on va voir ! Ah bah, c'est tout vu ! Moi, pourquoi je remêle la preuve de la CGT, là ! Je me mêle du droit d'autre qui regarde ma belle fille ! Oui ! C'est vrai ? Oui, très bien ! J'ai écouté un proverbe, le fils d'Elia, mais il y a trois mois ! Oui, vous avez commis à la sorbonne d'un coup de foudre ! Et vous verrez quand vous le connaîtrez, vous l'aimerez aussi ! Bah, c'est pas vrai ! C'est faux ! C'est une brousse ! Ouai, 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 vous avez cassé d'écronner à la mère et d'unisme ! Viens, mais vous verrez bien ! Ah, mon fils ! Viens ici, toi ! Viens, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer ! Ah ! T'attends, mariage est impossible ! On coule les deux filles, mais peu ! Bah, si... T'es aussi bien comme ça ! Tu sais, moi, je me serais marié pour t'obéir, alors... Bah, je ne te comprends pas, hein ! Bah, voilà, moi, j'ai du tout le temps de réfléchir, mais... Bah, un peu plus sage, maintenant, moi, je ne veux plus faire semblant ! Bah, quel semblant, ouais ! Bah, voilà, moi, si je devais vivre avec quelqu'un, bah... Ça ne sera pas avec une fille ! Bah, quoi, pas avec une fille ? Bah, ça ne sera pas avec une fille, ça sera avec un garçon ! Ah ! Donc, c'est là, c'est la meilleure ! Bah, mon fils, c'est Audrey Kionnet ! Ah, mon fils, je suis au milieu, moi ! Bah, quel disastre ! Oh ! Mais, pour lui, il faut deux ans, ma maman ! Oh ! Oh, mais, Chacune ! Je me sens toute détendue ! Ah, c'est là que tu vas mieux, ma maman ! Non ! Non ! Mais, c'est merveilleux, Chacune ! Mais, toutes ces révélations, vous l'avez fait d'un électrochoc ! Eh oui ! Et le maître à l'appétit ! En somme, c'est vous, grappane Giannetti, qui venez de guérir Guéjani ? Non, mais là, c'est trop, je n'en peux plus, là ! Oh ! Mais, je crois que c'est moi-ci ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, je voudrais même pas apporter ma contribution, c'est une belle journée ! Oui, c'est bien nécessaire ! Qu'est-ce qu'en ça que je crois ? M. Grapassinetti, j'ai appris à quelqu'un qui vous est cher, et qui meurt d'envie de se revoir ! Ah ! Guérico, j'ai eu de la chance ! Tu n'es pas me déménager la fac ! Ma maman, et alors ? Je m'en fous ! Eh ! Et alors ? Enfache, madame ! Où est-elle ? Oh ! Tu es jamais n'expertise pas ! Non ! Ma maman, c'est bien moi en face que je vous retrouve ! Pas tout le cauchemar ! Si tant que j'attends ce moment ! Oh, oh ! Mais c'est vrai qu'il était pour mon âge à Algey ! En 62, il m'a complètement abandonné, en profitant des événements ! Je ne l'ai pas gagné ! Tu n'auras pas tes mains ? Non, 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 non ! On ne peut pas l'enfer de nous ! On ne peut pas l'enfer de nous ! On peut l'enfer de nous ! On peut l'enfer de nous ! Ma maman a un noir ? Aïe, aïe, aïe ! Oh, si ! Oh, c'est con que tu as grandi ! Bon, tu sais que tu m'as manqué, hein ? Il est bon, mon fils ! Mais tu dois aller faire couvrir les filles, hein ? C'est-à-dire ? Monsieur, vous avez retrouvé votre mari ? Vous pouvez peut-être nous en débarrasser, hein ? Mais je crois que ça va me reprendre, moi ! Avec plaisir ! Je ne vais pas le laisser s'évanouir dans la nature une seconde fois ! Surtout dans son état ! Allez, viens, Giovanni ! On rentre à la maison ! Eh, bien, 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 bien ! Oh, hop, 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 hop ! Permettez ! Papier ! Vous l'avez porté ? Je n'ai pas vos propices à vous présenter ! C'est dommage ! Eh, je ne vais pas en vivant ! Applaudissements Alors, en souci de moi ! Je vais peut-être te dire adieu à mes contrats, mais au moins, j'ai une fois de mariage à aucun doute ! Oh, ça, vous vous avancez peut-être un peu trop, père ! Oh, père, c'est un mot bien... Applaudissements Ils ont pris, moi, j'étais pour le cynisme ! Je ne savais plus qu'on était une gâchée ! Ben, si ! Quelle date a les invité pour cette affreuse vie de cauchemar ? Euh, 11 novembre 43 ! Et la date de naissance de Marie-Cécile ? 25 octobre 44 ! Alors ? Ah oui, 11 mois ! Ça fait 11 mois ! Alors ? Ben, écoutez, je n'ai pas trouvé d'autre solution pour empêcher ce saint-ané mariage ! Et grâce à cette année qu'il n'étant pas une lumière ! Enfin, je suis désolée pour vos contrats à Louis-Hachim, mais peut-être que mademoiselle MacPherson ? Trop bon sang, MacPherson ! Ben oui, c'est bon, c'est le Noël ! Oubliez ce boîtier ! J'ai oublié mon premier ! Et voilà le travail ! La seule chance que j'avais de sauver mon entreprise de l'art, il est en train de s'échirer ! Oh ben, quelle journée ! J'ai 2000 ouvriers sur les blouses, leurs représentants syndicaux sont en train de le mettre sur la poigne ! En quelques minutes, j'ai appris que Cléonore était marié à un saint de Calyste, que Marie-Cécile était finalement au bien de moi, mais que sa mère avait lui en pensé plus que mouvementée ! Et ça commence à faire beaucoup pour un seul homme ! Je disais, merde ! Oh ! Oh ! Bon, mademoiselle MacPherson, vous avez de souffrir, hein, dans la nourriture, je dois dire que j'ai souffert ! On ne peut pas dire que j'ai souffert ! Bien au contraire ! Aïe, 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 ma mère ! Et pour être chaud, c'était chaud ! Je crois que quelque chose va encore m'échapper ! Je devrais prendre des notes ! Non, non, c'est très simple ! Ce séjour forcément premier n'a pas permis de découvrir ! Du moins, je le pense ! L'homme de ma vie... Oh, c'est ! Ah, qui vous voulez être ce soir ? On était tous les deux dans le grenier ! Oui, c'est le plus beau jour de ma vie ! Je vais marier mon frère et mon fils ! Oui, enfin, pour le fils, c'est pas parfait ! Marcel a eu tout le temps de m'expliquer la situation de ces deux jeunes personnes ! Je pense que vous ne vous opposerez pas à l'union de votre fille avec le neveu et de votre plus gros client ! Mais Marcel, en devenant mon époux, deviendra de ce fait qu'un actionnaire majoritaire de la Megferson compagnie fera de votre entreprise son plus gros client et vous ouvrira les portes du marché américain ! À moins que vous ne préfériez que la Megferson et la Jody Moon les fusionne ! Non, mais je ne comprends pas ! Par contre, il va falloir diversifier vos activités ! Les fruits, les clémentiles, c'est bien ! Mais la chaussure, c'est encore mieux ! On va faire un carton ! À chaussures ! Là, le coussin à l'air, ça va faire une mine d'or ! Eh oui, parce que les Américains, on va leur faire la nec ! Et nique à eux ! Eh, c'est fantastique ! Eh, ah qu'il t'est beau ! Alors père ! Alors quoi ? Mon mariage avec Claude ! Bon, on va lui accorder ! Wouhou ! C'est bon à faire ! Me pardonnerez-vous ? Eh, j'ai le choix ! Aller, donnez-vous ! Allez, donnez-vous ! On va arrêter ça ! Aller, on va arrêter ! Aller, on va arrêter ! Aller, on va arrêter ! Aller, donnez-vous ! Et moi, Yachine ? Ne pardonnerez-vous jamais de vous avoir menti aussi longtemps sur ma famille et mon passé ? Je n'ai rien à vous pardonner. Je vous ai aimé tout de suite lorsque je vous ai dansé le soir avec Loralie. Vous avez oublié que j'ai participé à la... Alors, vous le savez. Vous le dire ou vous le faire un peu, il était pour moi le pire des désolés. Assis-nous ! Oh, manou ! Applaudissements 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 Merci André Allard pour la mise en scène. A la technique, au son et lumière, aujourd'hui, nous avions Bruno Perdrio et André Chevalier. Au décor, merci à Dominique Ravin, Claude Suzanne, Philippe Carré, Jean-Paul Guillot et Yves Martin pour les beaux décors qui nous appellent. Merci à tous ceux qui participent aux entrées, à l'accueil, au bar, aux réservations. A tous ceux qui participent au montage, démontage des décors, chargement des camions. Merci à tout le monde. Je ne l'ai pas dit, Annie s'est occupée des costumes. Je ne sais pas, un dernier mot, puisque au départ, avant la pièce en présentation, je vous ai parlé succinctement de l'auteur de la pièce. Et je pense que comme il est là, il va pouvoir se présenter lui-même. Merci, merci. Je ne sais pas où, mais moi, je ne regrette pas d'être venu. J'ai passé une excellente soirée, pourtant je connais bien tout de suite. Je ne sais pas où il n'y a pas été dit. Je ne trouve pas dans le même sens. Non, non, c'était vraiment très bien, c'est très inventif, très dynamique. Vraiment, j'ai passé vraiment une super soirée, si c'était le campagne, je vous dirais aussi. Donc vraiment, vous m'avez surpris, vous m'avez enchanté. Je suis très fier, je ne sais pas, je ne trouve pas comme ça. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.